Spirou, la panique mécanique, est un puzzle platformer sorti en 2000 sur Game Boy Color, édité par Ubisoft et développé par Planet Interactive, les mecs qui nous pondront deux ans plus tard sur la même console, Titeuf. Et je dois admettre que le jeu est très très intéressant sur de nombreux points que je vais aborder juste après, mais d'abord, vaguement, de quoi parle le jeu ? Et bien c'est une adaptation de l'album qui arrêtera Sianur, et donc le but du jeu, c'est d'arrêter Sianur. Les contrôles de ce jeu sont extrêmement basiques, A pour sauter, B pour utiliser son arme, Select pour sélectionner son arme, et O pour s'accrocher soit au rebord, soit au crochet. Niveau graphisme et son, on est tout à fait dans les normes que peut proposer une Game Boy Color, même un petit peu plus, étant donné que le jeu est quand même assez joli, même si on peut reprocher des fois une animation qui en réalité peut s'avérer un peu lente, et on peut se faire avoir certaines actions. C'est un peu dur à voir à l'écran, étant donné qu'il faut avoir la manette en main, plutôt la console, mais ça se ressent particulièrement dans les moments un peu de stress. Les musiques, quant à elle, sont plutôt bonnes dans l'absolu, mais je les trouve terriblement anecdotiques, vu qu'on est plus sur du fond sonore que du vrai thème un peu inspiré. Et après, les niveaux en soi, c'est pas particulièrement originaux, même si on visite certains lieux déjà un peu connus de l'univers de Spirou, bon, surtout Champignac, et après c'est des trucs genre la ville, la décharge, le rêve. Bon, bref, pour ce qui est des designs eux-mêmes, et même de l'idée même du platformer, ils ont pas cherché à révolutionner le genre. Pourtant, il y a énormément d'originalité dans le jeu. Déjà, c'est l'aspect bande dessinée. J'avoue que je connais pas beaucoup de jeux qui ont ce côté BD à fond, à part peut-être Comic Zone, et c'est plutôt sympa, surtout qu'avec le côté puzzle platformer, on se retrouve beaucoup plus facilement. On cherche également, avec beaucoup plus d'aisance et de plaisir, les zones pour finir le jeu, par exemple récupérer un objet, détruire des disjoncteurs. Et une chose encore plus intéressante, c'est les systèmes de mots de passe. Alors, j'avoue que j'ai pas cherché dans tous les niveaux, parce que j'ai vraiment pas eu le courage, mais il s'avère que certains mots de passe sont cachés à travers des niveaux, ils ne sont pas donnés avant ou après en avoir terminé un. Non, ils sont vraiment cachés dans les niveaux, et en plus sont générés de manière automatique. C'est-à-dire que si, par exemple, on a tel nombre de points de vie, et bien le mot de passe va retenir qu'on a tel nombre de points de vie. Et ça me fait poser la question, est-ce que le jeu n'avait pas pour ambition à la base d'être en plus un jeu d'aventure, étant donné que mine de rien récupère plusieurs armes dans le jeu, une masse, du métamol, enfin je suppose que c'en est, et un fusil à pompe... Ouais, Spirou, il est pas là pour rigoler, hein ! Et ça me fait me demander, est-ce que le jeu aurait pas été meilleur s'il y avait assumé une sorte de monde un peu plus libre, et plus proche d'un Zelda, peut-être, que de ce côté jeu de plateforme avec des niveaux. Déjà, il y en a une chier, il y en a quand même 18, plus les combats de boss, plus les niveaux bonus, ce qui n'est pas rien à titre de comparaison, Tintin au Tibet, c'était genre 13 niveaux. Et en plus, ce qui fait que le jeu aurait peut-être été meilleur, c'est que les combats de boss sont d'une difficulté, mais aberrante. Autant le premier, ça va, autant le deuxième, mais laisse tomber, quoi. Il faut des réflexes de malade, il faut une patience, parce qu'en plus, leur barre de vie, elle descend genre super lentement. Et en plus, mais ils vous chopent pour rien ! Pour couronner le tout, le dernier, dernier combat de boss, ces deux boss fights d'affiés, heureusement, s'y anure, et ridiculement faciles à battre. Ouais, au fusil à pompe, hein, je vous ai dit, Spirou, il est pas là pour rigoler. Et donc, ça me fait poser pas mal de questions sur le jeu. Bon, il est affreusement difficile. Bon, pas tant que ça, en réalité, mais le côté puzzle platformer, ça fait que des fois, on va se prendre plus facilement des trucs, parce qu'on va chercher à récupérer des objets, à activer des mécanismes, vous voyez ce que je veux dire ? Mais dans l'absolu, Spirou, la panique mécanique, ça va surtout s'adresser aux officiados de bande dessinée et de jeux un peu hardcore. Parce que dans l'absolu, c'est pas le jeu le plus plaisant dans lequel jouer. Certes, il est plutôt joli, pas forcément très original dans ce qu'il propose comme univers, mais dans le gameplay proposé et même dans le côté BD à fond assumé. C'est un puzzle platformer intelligent dans son level design. Mais la difficulté et les combats de boss vraiment hardcore me font dire que ça se réserve peut-être qu'à une élite qui adore justement ce genre de défi. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Donc à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada